Salut à tous ! Alors, comme dans ce donjon que nous sommes en train d'explorer, il y a un monstre qui nous donne à répétition des rubis rouges, et bien, on va faire une petite pause, sortir du donjon et dépenser nos rubis. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très lent, surtout que maintenant on a les bottes de Pégase. Ah ! Ok, donc il faut que j'aille à la cité d'Hyrule. Il faut surtout que j'arrête de perdre des cœurs bêtement. Ouais, c'est parti ! Alors, ici on va acheter... Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut... Ah, excusez-moi, ce n'est pas là. C'est un peu plus loin encore. En fait, c'est... C'est au village des Mouettes que je dois aller d'abord. Ici. Il nous faut des perles. Une amulette ? Euh, non. Non, non. Je ne sais pas à quoi ça sert, une amulette. Des perles, oui. Et encore, oui. Après, il nous faut une tapisserie. Tac. Ok. Euh... Et normalement, si j'ai bien noté, Avec ma tapisserie, je peux acheter... Euh, le... La bourse de 500 rubis. Juste que je fasse ce détour, comme à chaque fois. Que je repasse par le bourg de... Tyrule. Et que je retourne au village Cocorico. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté les boîtes de Begas avant. Non, hein. Alors. Tapisserie plus 100 rubis. C'est lui. Pas du tout. Parfum, on s'en fout du parfum. Ah, d'accord. Je me suis trompé. J'y étais, hein. J'y étais. C'est... C'était bien la cité d'Hyrule. Bizarrement, ça a l'air beaucoup moins loin maintenant qu'on a les boîtes de Begas. Oui. Oh oui, s'il te plaît. Une grande bourse. Qu'est-ce que tu me proposes maintenant ? Oh... D'accord. Je mets à jour mes notes, une fois de plus. Alors. Amulette. Donc voilà la réponse à la question. À quoi sert l'amulette ? Maintenant, on le sait. Plus Rock Magma. Plus... 250 rubis. Pour avoir la super méga grande bourse. De 999 rubis. Ok, ben non, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, maintenant on a la bourse de 500. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus à l'aise pour faire, par exemple, le Temple de la Force. Puisqu'on pourra trouver plein de rubis, tous les rubis qu'on veut. Ils seront à mon avis pas perdus parce qu'on n'arrivera quand même pas à 500. Alors que 200... On était déjà sur le point d'y arriver dans la vidéo précédente. Faut quand même que je fasse attention à mes coeurs un petit peu. Ah ! Là où il y a un coeur. Normalement. Oui. Et des flèches, ça sert toujours. Euh, et là, il y en a peut-être encore ? Non. Très bien. Oups. Ok, ben on est reparti pour le Temple de la Sagesse. Euh, de la Force. Voilà. Il n'y avait rien. Si, il y avait l'endroit où je dois aller. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'à chaque fois que j'utilise mes flèches, ou presque, ils me redonnent des flèches. Donc, je ne suis jamais à court. Mais c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser l'épée pour tuer les monstres. Alors, j'avais dit, je vous avais promis que j'ouvrais à cette porte. C'est fait ! Non, pas lui. Oh ! Ok. Je vais avoir Game Over beaucoup plus tôt que prévu. Pas beaucoup plus tôt que prévu, si j'avais prévu, hein. Ah ! Je veux dire, à peine entré dans le donjon, j'ai Game Over, quoi. Mais depuis que j'ai les bottes de Pegasus, c'est terrible, je fonce, je fonce. Et je prends plein de blessures. Parce que je fais beaucoup moins attention. Oh ! Je pense que si jamais j'obtiens les... J'arrivais à obtenir soit le bonus d'attaque, soit le bonus de défense, chez le mec à qui on peut donner les gemmes de force, je choisirais le bonus de défense. À choisir entre les deux, c'est vraiment... Ça m'aiderait beaucoup plus. Est-ce que c'est quand même là que j'ai des problèmes ? Alors, on va essayer d'allumer ces... Attends, je l'ai. Et d'une ? Est-ce que... Ouais. Ah ! Bien ! Une petite clé. Je pense que ceux-là, on ne va pas réussir à les allumer. À cause de ce mur. Ouais. Ah, si ! Non, presque ! On pourrait presque allumer celui-ci, mais en tout cas, celui-ci, on n'y arrivera pas. Donc il nous faut la lanterne. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Encore un boss ! Oh non ! Oh non ! Je vais tout refaire. Enfin, c'était pas si loin. Je suis mauvais en fait. Ça doit être ça. Par contre, j'en veux bien des flèches, maintenant. Ah, des flèches. Ah, il suffisait de demander ! C'est génial, ce jeu ! C'est génial ! Ah ! Ah ! J'ai disparu tout ! Allez, boussard ! Bon ! Bon ! Des cœurs, des flèches, ça fait plaisir ! Des rubis, sinon pas aussi ! Alors, où sommes-nous ? Oui, d'accord ! Tant qu'on n'a pas la lanterne, ou je ne sais pas si c'est la baguette de feu ou la lanterne, quelque chose comme ça, si c'est inspiré avec les anciens Zelda. En tout cas, on ne peut pas allumer ses torches. Mais je suis déjà passé, là ! Evidemment ! C'est là que je ne suis pas encore allé. D'accord ! Bon. Je ne peux pas prendre le rubis sans descendre les escaliers, par hasard. Ah si ! Tiens, allume-moi ça, s'il te plaît ! Voilà ! C'est super gentil ! Par contre, je ne sais pas où il faut aller après. Bon. Encore une fois, je ne peux pas passer. Hop. Hum... Ah non, je n'ai jamais eu. Donc là, je peux descendre, ce qui m'amènera dans l'escalier qu'on a vu tout à l'heure, je pense. Voilà. Juste ça. Donc, ce n'est pas encore le moment. Oups ! Ah, il est coincé dans l'escalier. Tant pis pour lui. Ici, même chose, on ne peut pas allumer les torches. Ici, on voudrait bien le grappin. C'est comme dans le donjon précédent. Si le grappin n'est pas le trésor du donjon, il faudra revenir plus tard. Ah ! Tiens donc ! L'entrée du donjon. On a ouvert une porte. Donc, sachant qu'on était déjà placé en-dessous, ça va nous aider. On va essayer d'y retourner. Voilà, c'était là. Ici, on va pouvoir utiliser notre petite clé. Oh ! Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux lui donner des... Relancer des boules de feu avec l'épée ? Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé, là, exactement, quand j'ai appuyé sur le bouton ? Ou alors, il faut que je lance des flèches ? Non. Ok, donc quand j'appuie sur un bouton, il y a quelques boules de feu qui partent. Ok, quand j'appuie sur un bouton, il y a une boule de feu qui part. Et quand lui, il appuie sur des boutons, même chose. Ok, en fait, il y a... Il y a 5 départs possibles de boules de feu. Il y a 5 boutons, donc... J'ai compris, maintenant. En fait, j'aurais presque réussi à le battre avant d'avoir bien compris. Parce que c'est quand même pas très dur. Voilà. La lanterne ! Tu peux désormais faire jaillir des flammes ! Génial ! Oui, X. Cool. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à retourner à tous les endroits où on avait vu des torches qu'on pouvait pas allumer. Et ça, il y en avait un paquet. Euh... Ouais. Il y en avait notamment par ici. Juste en dessous, là, il y en avait, il me semble. Pourquoi j'ai pas tué avant, lui ? Est-ce qu'on peut le brûler ? Ouais. C'est très efficace, par contre. Un coffre. Une clé. Et un trou. Des trous. Est-ce qu'on sait se tomber ? Allez, on sait se tomber. A mon avis, c'était une bonne idée. En plus, je suis déjà allé là. Donc j'ai ouvert un accès supplémentaire. Là, le but, ça va être, à mon avis, d'allumer toutes les torches de cette grande pièce. Je crois que c'est ça. Je me souviens vaguement, de toute façon. Ok, donc là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Pour le moment. Euh... Celle-ci en haut, j'y étais déjà allé. Il faudrait que je retrouve un moyen d'y aller. Euh... Cool à coeur. Cool à coeur. Alors... Par là ? Maintenant, je viens de faire ça. C'est là que je viens d'aller, non ? Ah ben non. Alors après, il fallait aller là. Retrouver cet escalier... Euh... Non, juste à côté. C'est cette escalier là qui nous intéresse. Voilà. Ah, mais c'est pas encore suffisant. Ah oui, il y a aussi ça. Mince. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah, il y avait une porte verrouillée quelque part, par ici. Euh, oui. Bien sûr, il y a celle-ci. Mais... C'est pas de celle-là que je voulais parler. C'était de celle-là. Ah. C'est pas... C'est pas... Ok. Allez, on remonte. Ouh là là là, ça, ça a l'air très dangereux. Ok. Et on rencontre à nouveau un boss. Est-ce qu'il faut le brûler, lui, par exemple ? Oh, je ne sais pas. Oh, c'est pas sûr. Ce qu'il faut surtout faire, c'est pas trop s'approcher. On a droit à tous les boss de Zelda 3, j'ai l'impression. Une clé. Ah, d'accord. Ah bah, ça tombe bien. Je retombe dans la salle du Game Over juste avant. Ouvrez-moi, euh, allumez-moi ces deux torches, s'il vous plaît, les amis. Allez, allez, on se dépe... Oh... Eh ben... D'accord. Eh ben, c'est pas grave. On allumera les deux torches dans le prochain épisode. Euh, le donjon est pas très très loin d'être fini. Voilà, voilà. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite et la fin de ce donjon. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada